Je lance un stream Twitch.tv, on va parler de la vidéo de Combini News avec Margot Fried-Pilioza qui apparemment n'a aucun problème à inventer des histoires sur la pornographie. Je tweet ça, apparemment, je ne sais pas, une sexothérapiste ou une connerie comme ça, elle vient parler du porno, mais clairement, elle n'y connaît rien du tout au porno. Salut Pyrotv ! Donc, malgré tout, j'ai envie de regarder cette vidéo avec vous et d'en parler, parce que si quelqu'un dit de la merde sur le porno, si les gens disent la vérité sur le porno, je dirais qu'ils ont raison. Et très souvent, ça m'arrive de dire « oui, ça, ça existe, oui, ça, ça n'existe pas ». J'ai déjà parlé comme quoi il y avait des mecs qui s'injectaient la bite. J'ai déjà parlé qu'il y a des gens qui utilisent du Viagra. J'ai déjà parlé de tout et je suis super réglo et je vous donne toujours un avis très honnête. Mais là, je suis obligé de réagir parce que j'adorerais avoir une discussion avec cette personne et de savoir où elle a eu ses infos sur le porno et sur la pornographie, parce qu'elle s'est inventé un monde. Elle s'est inventé un monde qui est exceptionnel. Mais allons-y, s'il vous plaît, parce que là, je suis obligé de réagir sur une vidéo comme ça. Des éjaculations truquées avec une petite pompe et du lait de coco, du blanchiment anal pour avoir un anus tout rose, des injections d'anesthésiants pour ne rien ressentir. Dans le porno, il y a beaucoup, beaucoup de trucage. Déjà, on va sexothérapiste, co-autrice du livre « Les réponses aux questions des ados ». Je ne te raconte même pas, si c'est elle qui répond aux ados, on est dans la merde, les frères. Je remets un tout petit peu en arrière. Les éjaculations, du moins, de plus en plus, sont truquées. Attendez, attendez. Eh, vas-y. Truquées, ils vont utiliser à la... Il y a beaucoup, beaucoup de trucage. Ok, on y va, c'est parti. Dans le porno, quasiment toutes les éjaculations... Déjà, on commence très, très mal, parce qu'elle dit quasiment toutes les éjaculations et qu'est-ce qu'elle fait juste derrière ? Ou du moins, de plus en plus. Ou du moins, de plus en plus. Bon, c'est quasiment ou de plus en plus ? Un. Parce que dire quasiment, ça veut dire que c'est une grande majorité des éjaculations qui sont fausses. Non. C'est faux, archi-faux. La grosse majorité des éjaculations sont vraies. Il y a très peu de gens qui font de fausses éjaculations. Les rares fois où, moi, j'ai vu des fausses éjaculations, c'était pour les photos. Donc, ce n'est pas l'éjaculation que vous voyez dans la vidéo, c'est pour la photo. Ils mettent effectivement un truc qui ressemble un peu à du savon un peu blanc qui a cette même texture, ça fait sperme. Mais c'est juste pour prendre les photos. Pourquoi ? Parce que très souvent, pendant la vidéo, tu fais l'éjac, la meuf le touche, le lèche, ou alors le temps de faire les photos, ça commence à partir. Tu vois ce que je veux dire ? Pour les photos. Maintenant, j'ai entendu dire qu'en Europe, il y avait quelques acteurs qui faisaient des fausses éjac. Donc, je ne vais pas faire la mauvaise langue en disant qu'elle a complètement tort. Je ne vais pas faire comme elle, en tout cas. Je ne vais pas dire quasiment toutes les... Non, c'est faux, archi faux. Il y a une minorité. C'est-à-dire que moi, en 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu un seul mec faire une fausse éjaculation dans la vidéo. En 25 ans de carrière, comment cette meuf qui n'a jamais mis les pieds sur un tournage peut dire... Quasiment toutes les éjaculations sont comme ça. Pour archi faux, mademoiselle, vous commencez très très mal cette vidéo. Madame, parce qu'elle a deux noms, ça se trouve, ça doit être le genre de meuf qui n'a pas voulu prendre le nom de son mari, a voulu garder son nom de jeune fille et après mettre le nom de son mari. On a capté. Ils sont truqués. Ils vont utiliser à la place une petite pompe collée sur le côté du pénis au moment désiré. L'acteur va pouvoir juste l'actionner et ça va éjecter du lait de coco, ça peut être du blanc d'œuf avec de la farine, ça peut être du shampoing. Mais du shampoing ? Mais où as-tu eu cette information ? Où ? Donc, mais qui t'a raconté cette histoire ? Ne me dis pas que c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Parce que là, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Est-ce que toi, tu as été sur un tournage et tu l'as vu ? Ou est-ce que tu as chopé tes infos de Nikita Bellucci ? Ça ne m'étonnerait pas que, comment il s'appelle l'autre fils de pur, Robin D'Angelo, soit derrière cette vidéo, Combini. Je suis sûr, le Robin D'Angelo est derrière cette vidéo, tellement c'est un fils de pute, ça sent le Robin D'Angelo. La vraie éjaculation, c'est 3 à 6 millilitres. C'est l'équivalent d'une cuillère à café. Pour les jeunes... S'il te plaît. Entre combien ? 3 à 6 millilitres ? Ne me sous-estime pas, jeune demoiselle, jeune dame, jeune femme. Elle oublie que les acteurs porno, en rapport avec le vrai sexe, on se retient énormément. Et du coup, on bute beaucoup plus. On ne fait pas des éjacs normales, comme un mec qui baisse dans la vie privée. Très souvent, parce qu'on se retient beaucoup, on fait beaucoup plus. On y retourne, parce qu'elle, elle est très très forte. L'éjaculation féminine, c'est aussi très souvent truqué. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Par exemple, boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau avant le tournage. Ça, ce n'est pas faux. J'en ai déjà parlé beaucoup de cette histoire. Les éjaculations féminines dans le porno, la grande majorité, c'est de l'urine. Et oui, elles boivent beaucoup d'eau. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est truqué, mademoiselle, ou madame, ou jeune femme, ou peu importe ce que vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'orgasme au moment où elle laisse tout sortir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle a des orgasmes à chaque fois qu'elle fait sortir non plus. Mais il faut arrêter les conneries aussi. Pour fluidifier l'urine et la rendre claire, surtout, quand elles vont faire semblant d'avoir un orgasme. Ça, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, sauf qu'elle dit quand elles font semblant d'avoir un orgasme. Maintenant, merci Rudy, 41, 75, à partir de maintenant, nous sommes frères. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas d'orgasme que les autres doivent simuler les orgasmes. Uriner et pousser très fort pour que l'urine gicle partout. Un autre trucage, ça va être de remplir avec une petite pompe son vagin. Faux, archi faux. T'imagines la douleur que c'est de remplir le vagin d'une femme avec de la flotte ? Ou ça, pour le refaire sortir comme ça ? Non, c'est faux, archi faux. Encore un truc, une connerie qu'elle s'est faite dans sa propre tête. Juste avant la pénétration. Mais qui tombe là-dedans ? Alors ça, ça me fait marrer aussi. Vous savez, quand on va chez le dentiste et qu'il nous enjette une substance dans la bouche, on ne prend plus rien, on peut se mordre, ça s'appelle la lidocaine. C'est ce même produit. Merci JP, le belge, pour les trois mois, merci. Qui vont injecter, par exemple, dans l'anus pour permettre une pénétration anale violente, rapide, qui autrement serait juste trop douloureuse. Alors, si vous utilisez de la lidocaine ou de la xylocaine dans l'anus d'une femme, forcément, quand le mec, merci Ice Storm XX pour les trois mois, forcément, si la meuf fait ça, par exemple, si elle se met de la xylocaine ou de la lidocaine dans le cul, le mec qui va la pénétrer, son zgeg, il va toucher la lidocaine, ça va lui endormir le zgeg. Du coup, il n'y a rien de pire que de se mettre des anesthésiants dans le cul parce que tu vas tuer la bite du mec. Deux, une raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce que si l'anus de la meuf est endormi et qu'il y a une déchirure, elle ne le sentira pas. Du coup, c'est très mauvais et très dangereux. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Ça peut être aussi des gels anesthésiants. On va appliquer la pommade. Elle parle d'un truc qu'elle ne connaît pas. Merci, chaton brutal 11. Merci pour les bits. On va mettre de la pommade au niveau de la vulve. Mais non, te bais, parce que du coup, ça va anesthésier le zgeg aussi. Arrête de t'inventer des putains de vies sur le porno. Par exemple, au niveau de la vulve, on ne sent plus d'irritation, de friction, de douleur. On nous montre des images de sexe qui sont censées avoir du plaisir, mais en vrai, elles ne ressentent rien. Et encore une fois, elle fait une généralité. En vrai, elles ne ressentent rien. Mais ne fait pas de généralité. C'est une zemmour femelle, en fait, cette meuf-là. Personne ne ressent de plaisir dans le porno. Il n'y a aucune meuf qui fait du porno qui kiffe. Mais quel abruti, putain. Donc, ça donne une image complètement fausse. On se dit, ah ben, c'est ça que moi, je dois faire. Mais moi, ça me fait mal. Mais moi, je n'aime pas ça. Et du coup, on a l'impression que notre corps a un problème. Bien sûr, c'est exactement le rôle de la pornographie. C'est d'éduquer et de faire croire aux gens que c'est comme ça. Bien sûr, parce que quand moi, je joue à Call of Duty, je ne sais pas que c'est un jeu de guerre. Et comme je suis un peu naïf, je crois que dès que j'ai fini de jouer à Call of Duty, je ne comprends pas la vie de tous les jours. Je sors, je tire sur les gens. Les gens, en gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est que vous êtes tous des naïfs. qui pensent que ce qu'il y a dans le porno, c'est exactement comme ça qu'il faut faire dans la vie. Oui, si vous êtes naïf, oui. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. Je reçois énormément de femmes qui me disent, je ne comprends pas pourquoi je n'aime pas être pénétrée tout de suite. Je ne suis pas prête tout de suite. C'est normal. Ben oui, c'est normal. Est-ce que le porno a déjà dit que c'était comme ça que ça se faisait ? Parce que dans le porno, on ne se rend pas compte. Par exemple, une pénétration anale, elle va se préparer en utilisant des plugs anales pour créer... Oh putain, merci grosse bite qui rejoint la team cannelle avec son prème à partir du moment où nous sommes frères. Putain, je crois que depuis le début, c'est le seul truc vrai qu'elle a dit. Ce n'est pas faux. Eh oui, l'anale, ça se prépare. On ne met pas une bite dans le cul à sec. Oh, wow ! Oh, les trucages du porno ! Et une dilatation, ils peuvent insérer du lubrifiant avec une petite pipette à l'intérieur. En gros, elle est en train de raconter ce que je vous dis toujours de faire sur le stream quand on me pose la question sur la pénétration anale. Bravo, tu ne sers à rien. Les acteurs, les actrices ne vont pas manger depuis la veille. Ils vont prendre des laxatifs. Alors, non, ils ne prennent pas de laxatifs, meuf. C'est le pire truc que tu puisses faire, prendre des laxatifs avant de faire de l'anale. Tu vas te vider en pleine pénétration anale. Donc, non, ils ne prennent pas de laxatifs. C'est faux, archi faux. Ils se font des lavements. Ça, c'est vrai. Attends. Ah ben, c'est ça que moi, je dois faire. Mais moi, ça me fait mal. Mais moi, je n'aime pas ça. Et du coup, on a l'impression qu'on a encore un problème. Et ça, c'est dramatique. Elle ne sait absolument pas de quoi elle parle. Donc là, elle parle. Je reçois énormément de femmes qui me disent « Je ne comprends pas pourquoi je n'aime pas être pénétrée tout de suite. Je ne suis pas prête tout de suite. » Ah bon, pourquoi ? Parce que dans le porno, on ne se rend pas compte qu'elle a une pénétration. Mais dans le porno, vous ne vous en rendez pas compte ? Mais Jamie, dis-moi comment c'est dans le porno. Elle va se préparer en utilisant des plugs anales pour créer une dilatation. Ils peuvent insérer du lubrifiant avec une petite pipette à l'intérieur. Parfois, les acteurs ou les actrices ne vont pas manger depuis la veille. Ils vont prendre des laxatifs quelques heures. Alors, il n'est pas faux que certaines meufs, quand elles font de l'anale le lendemain, elles ne mangent pas le soir avant la scène du lendemain. Ça, ce n'est pas faux. Le laxatif, encore une fois, est « Madame, ça se voit que vous ne pratiquez pas l'anale. » D'ailleurs, je me demande si vous avez des ébats sexuels. Aucun risque de trace de matière fécale. Où vont faire des lavements ? Oh oui, des lavements ? No shit. Il y a plein de trucages pour faire apparaître ces sexes de manière différente qu'ils le font. Par exemple, déjà… Oh, des trucages pour faire apparaître les sexes différents ! L'angle à laquelle on positionne la caméra. Ah bah oui, regardez en plus à quel point elle est contente quand elle dit ça. Différentes qu'ils le sont. Par exemple, déjà, l'angle à laquelle… Eh, regarde ! Elle croit qu'elle est en train de dire un truc smart. C'est faux, archi faux. Les bites que vous voyez, elles sont comme ça. Sauf, bien sûr… Sauf, bien sûr, si la compagnie, le réalisateur, le caméraman utilisent un grand angle. Le problème du grand angle, c'est qu'elle déforme tout. Ça ne va pas que déformer la teub, ça va déformer le cul, ça va déformer les bras, ça va tout déformer. Donc, ça se voit tout de suite. À laquelle on positionne la caméra. Donne l'impression que le pénis est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Non, 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 jeune personne, non, tu te trompes. Mon pénis est énorme, avec ou sans caméra. J'ai juste une grosse bite, je suis né comme ça, donc ce n'est pas faux. On va aussi utiliser du maquillage. Ça, c'est le truc qui m'a tué quand j'ai regardé la vidéo tout à l'heure. Quand une femme est en érection, son sexe va se gorger de sang et c'est tellement énorme qu'il faut le maquiller. Sauf que dans le porno, on veut que ce soit tout lisse, tout homogène, que rien ne déformes. Mais quel porno tu regardes ? Du porno tout lisse, tout homogène ? Mais tu regardes quel porno, toi ? Tu ne regardes pas mon porno, en tout cas. Parce que si tu regardais mon porno, tu verrais des orgasmes, tu ne verrais pas de maquillage. Tu verrais des meufs qui font d'anal et qui aiment ça. Et tu verrais aussi que la pénétration ne se fait pas comme ça. Il y a beaucoup, pardon, elle me fait tout aussi cette meuf. Tu verrais que dans mes films, avant la pénétration, il y a aussi des préliminaires qui se font. Donc je ne sais pas quel porno tu regardes. Et du coup, on va masquer toutes ces couleurs. Alors, elle dit qu'on met du maquillage sur le clitoris des meufs pour masquer la couleur du clitoris. Un, pourquoi on ferait ça ? Au contraire, si le clito de la meuf est en érection, comme elle aime dire, qui se gorge de sang, pourquoi on le cacherait ? On veut montrer que la meuf, elle en kippe. C'est comme si on disait, on va maquiller la top du mec pour ne pas qu'on voit qu'il bande. C'est ridicule. Deux, est-ce qu'elle a déjà eu des rapports sexuels ? Tu sais, si tu mets du maquillage sur le clitoris, en combien de temps le frottement de la baise enlèverait ce maquillage ? La sueur, les fluides. Tu sais, en combien de temps le maquillage se barrait ? On ne va pas s'arrêter toutes les dix secondes pour remettre du maquillage. Avec, par exemple, du fond de teint. Il y a un autre truc qu'ils vont faire. Le blanchiment anal, c'est utiliser des produits chimiques pour alléger la couleur de la peau. Ce qu'ils cherchent, c'est de pouvoir voir très clairement l'intromission, l'entrée du pénis dans le vagin. Bien sûr, parce que c'est très connu. Quand l'anus est plus sombre, on ne voit pas la pénétration. Mais comment font les meufs black ? Est-ce qu'on ne voit pas la pénétration ? Le blanchiment d'anus, c'est quelque chose qui existe. Il y a sûrement des meufs du porno qui l'ont déjà fait. Il y a sûrement des mecs du porno qui l'ont déjà fait. Mais ce n'est pas les gens du porno qui font ça. C'est juste que ça existe. Point. Il y a beaucoup de gens qui se font blanchir l'anus. Ça n'a rien à voir avec le porno. Et ça n'a rien à faire avec la pénétration. Ils bloquent le chemin. Ils vont l'enlever. Et donc, une des chirurgies qui vont utiliser très souvent le porno, c'est l'ablation des petites lèvres. Mais comment elle peut dire des conneries comme ça ? L'ablation des petites lèvres. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Là, ça me donne envie de l'insulter. Je ne vais pas le faire parce qu'il faut que je reste courtois. Mais quand elle raconte des conneries comme ça, l'ablation des petites lèvres dans le porno. Mais comment tu peux être aussi... Mais quelle horreur ! Mais qui êtes-vous pour parler comme ça ? Qu'est-ce que vous connaissez du porno ? C'est dommage parce que ces petites lèvres, elles sont super énervées. Elles peuvent apporter beaucoup de plaisir. Elles protègent aussi de la friction. Si elles sont là, c'est qu'elles sont importantes. Mais il n'y a que toi qui dis ça, Teubé. Des poses importantes cachées aux spectateurs. On vous cache. Tu sais, c'est comme... Marvel. Vous savez qu'entre les scènes, ils font des poses ? Mais on vous cache qu'ils font des poses entre les scènes. Parce que vous, vous croyez que tout a été filmé comme ça, dans l'ordre. Parfois dans le porno, ils sont en pleine pénétration anal. Et là, ils passent directement à une pénétration vaginale. Ne faites surtout, surtout pas ça. Parce que ça, je suis complètement d'accord avec elle. Ne jamais parler, ne jamais passer de l'anus au vagin. Beaucoup trop de bactéries. Ça peut vraiment, vraiment éclater le vagin d'une meuf. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'eux, ils ont fait une pose pour pouvoir nettoyer le pénis. Pour qu'il n'y ait pas des bactéries qui proviennent de l'anus. Alors, je vais même vous dire, je vais même aller plus loin. C'est que malheureusement, il y a des gens qui ne le savent pas dans le porno et qui passent de l'anus au vagin. Et que ça peut être risqué. C'est pour ça qu'il faut éduquer là-dessus. Qui rentre dans le vagin. Si on utilisait un préservatif, c'est simple. On enlève le préservatif, on en met un nouveau. Et si on n'utilisait pas de préservatif, nettoyer avec de l'eau et du savon, de l'eau chaude et du savon, ça suffit. Je suis d'accord avec elle. Par contre, les poses, elle n'a rien capté. Il y a plusieurs techniques que... J.L. Franklin qui dit, je la prends là perso, je ne savais pas. Ouais, il faut que tu dises à ton mec de se laver la bite entre les pénétrations, Franklin. Que les acteurs porno vont utiliser. Donc, par exemple, une injection de prostaglandine dans les corps caverneux du pénis. Tout ça, c'est... Alors ça, malheureusement... Excusez-moi. Ça, malheureusement, j'en parle assez souvent. C'est vrai que c'est des pratiques qui existent. C'est des pratiques qui existent dans la pornographie. Maintenant, il y a des mecs... Salut Ben Zizi, ça va ou quoi mon frère ? Il y a des mecs qui s'injectent le pénis pour faire des scènes. Ce n'est pas une grosse majorité. Mais là, c'est vrai que ça arrive. Et là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Ça ne devrait jamais se faire. Pourquoi ? Parce que ça va baiser ta vie perso-sexuelle à la maison. Et deux, après un certain nombre d'années, le truc, ça ne marche même plus. Et puis, tu peux dire au revoir à ta teub, quoi. Super, mon Ben Zizi. C'est dangereux dans nos représentations. Parce que du coup, quand nous, on voit un film d'une demi-heure, une heure, je ne sais pas. On se dit, il est resté dur tout le long avec... Eh, Margot, je ne sais pas qui tu baises. Mais baiser pendant une demi-heure, une heure, je veux dire, ce n'est pas non plus un exploit, meuf. Il faut arrêter de croire parce que toi, tu baises des mecs qui n'arrivent pas à tenir. Que les autres ne tiennent pas. Pourquoi les piqûres ? Il y a des mecs qui ne devraient pas être dans le porno, qui se sont mis dans le porno, qui sont prêts à tout faire. Non, mais... Mais elle, elle est sexothérapeute, s'il vous plaît. Avec une érection solide, alors que pas du tout. Ils ont fait plein de pauses. Oh, alors que pas du tout, ils ont fait plein de pauses. Margot. Margot. Il y a un jour, tu es sur Los Angeles. Et tu veux passer sur un de mes tournages. Je t'invite officiellement à venir voir comment ça se passe. Tu verras qu'il n'y a pas d'injection. Tu ne verras qu'il n'y a pas de Viagra. Tu verras que tout se fait d'un coup. Tu verras si les hommes ne peuvent pas naturellement pénétrer pendant une demi-heure, une heure. Maintenant, je ne sais pas qui tu baises. Si tu baises. Mais peut-être qu'eux n'y arrivent pas. Et peut-être que du coup, ça te frustre. Et du coup, tu dois aller dégueuler sur les gens pour qui ça marche. Un film porno, son tourné, sur plusieurs jours, sur plusieurs... Alors, un film porno, oui. Une scène porno, non. Un film porno qui a plusieurs scènes, bien sûr que ça prend plusieurs jours. Wow ! Une scène porno, tout se fait le même jour. Et elle dit, et plus sur plusieurs heures. Mais non, non. Les fois, le porno dans les années, le porno dans les années, fin années 90, début 2000, où oui, ça a duré plusieurs heures, c'est révolu cette histoire. Plusieurs heures, le tournage, ça ne veut pas dire plusieurs heures, la baise. Par exemple, si tu veux un tournage que ma femme réalise, Benzai peut vous le dire, ça prend toute la journée. La baisse, ça prend une heure maximum et ça comprend la vidéo et les photos. En France, la moyenne de temps de pénétration... Ouais, j'ai une petite toux, les gars, ouais. ...c'est 5,4 minutes. Ça fait un sacré décalage entre la réalité et ce qu'on voit dans le bord. Désolé, les Français, si vous ne pouvez pas baisser plus de 5,4 minutes. C'est juste une petite toux, les gars, c'est rien du tout. Il y en a d'entre vous qui durent moins de 5 minutes, là ? 5,4 minutes. La pénétration, c'est la moyenne en France. Comment elle s'appelle ? Attends, attends. Où est-ce qu'on voit son nom à cette demoiselle ? Des éjaculations truquées avec une petite toux de blanchiment anal pour avoir un anus tout rose, des injections d'anesthésiants pour ne rien ressentir. Dans le porno, il y a beaucoup, beaucoup de trucages. Beaucoup de trucages. Alors, attends, c'est quoi son blase ? Dans le porno, quasiment toutes les éjacules... Alors, Margot Fried-Filiosa, Fried-Filiosa, sexothérapeute, co-autrice du livre s'expérience les réponses aux questions des ados. Maintenant, je vais vous demander une chose. Attention, je réagis à cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pense dans sa tête qu'elle dit la vérité et je suis sûr qu'elle pense bien faire. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'invite cette demoiselle, dame, jeune femme, peu importe... à venir passer du temps sur mes tournages. Je l'invite. Viens voir comment ça se passe sur mes tournages. Quand tu veux, t'es la bienvenue. Et on verra si tout ce que tu racontes est vrai. Et après ça, j'aimerais bien qu'on en rediscute et qu'on fasse une vidéo sur ton vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada